Alors il paraîtrait que donc Xavier Dupont de Ligonnès se serait glissé dans la salle. La moyenne d'âge des spectateurs du Grand Point Virgule étant de 82 ans. Et des brouettes, et des brouettes. Et même plus de brouettes qui avancent dans tous les magasins Jardilande réunis. Donc 82 ans, Xavier Dupont en a 58, donc 27 ans de moins. Il devrait être assez facile de le repérer, non ? Aussi facile que repérer Brigitte Macron dans un défilé de vraies blondes. Oh non ! Arrêtez ! Les fausses blondes ! Mais non, c'est une vraie blonde. Ah pas forcément, non ? On l'a vu de près, toi et moi, et on sait que... Il faut la voir du dessous, on sait pas si c'est vrai. Oui, t'avais glissé un miroir ! Non, 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 Elodie ! Alors lui, d'accord, mais pas toi ! Vous m'avez perverti ! Enfin, une blonde qui a des racines, c'est pas une vraie blonde. Enfin, on va pas rentrer dans les détails d'esthétique. On peut avoir des racines norvégiennes. Bref ! Revenons donc à la nouvelle la plus abracadabrantesque de la Céline passée. La plus abracadabrantesque de la Céline passée. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Je sais que c'est aussi inimaginable que d'avoir retrouvé un militant encore au Parti des Républicains. Oh ! Mais il n'y a cru. Ils sont moins démembrés. Eh bien, nous, on gâche plus les cadavres. Ah oui ! Historique de l'affaire. Ventredi, 21h02 précisément, j'étais mollement allongé sur mon canapé. Comme d'habitude. Mon gros lobe géné... Bon, on s'y fait des commentaires sur mon canapé, mes machins, d'ensemble. Mon gros lobe, le généreusement offert au suçon de ma femme. Ton gros lobe. Lobe avec un L. Lobe, 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 mon lobe. Oui, oui. Avec un L. Avec un L. Voilà. Qui, depuis qu'elle a perdu ses dents, devienne plus agréable que douloureux. Douloureux, c'est con. Mais tant pis pour eux. Je m'achouillais, donc. Les yeux rivés sur BFM qui, pour la 52e fois de la journée, m'incitaient à m'incir avec comme j'aime. Ah oui. Ah c'est bien ça. Ah oui. 52 fois, c'est pas ce jour-là. Ça sert à rien de regarder si t'achètes pas. C'est Jacques Quenne. J'étais là à me gaver de chips. C'est ce qu'on imagine la scène du français moyen devant. Je me gavais de chips. Chips bacon, chips jambon, chips barbecue, chips cheddar, chips poulet, chips oignon, chips voisamis, chips bolognais, chips merguez. Puisqu'aucun con n'a eu, semble-t-il, l'idée de fabriquer des chips au goût de chips. C'est pas faux. Bref, alors que Xavier Dupont de Ligonnès s'est arrêté en Écosse, je me dis ça a dû être... Qu'est-ce qui se passe ? On apprend que nos flics, les flics de Castaner, sont arrivés en retard à Roissy. Normalement, ils devaient le choper à Roissy. Mais ces cons-là, Castaner, il a pris le seul avion qui a décollé à l'heure. Ben oui, c'était pas Air France, c'était EasyJet. Ben oui, oui, oui. EasyJet. Donc ils sont arrivés deux jours plus tard à la nage. Oui. Parce que comme il n'y a plus de budget aux ministères intérieures, ils étaient obligés de faire la manche pour payer les... Oh ! Oh ! Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de mal. C'est là où c'est dégoûtant parce que moi je fais la même. Tout le monde me hue, alors lui, les gens applaudissent. Ça s'appelle le charisme. J'étais alors là ? Alors toi ? Alors toi ? Fais gaffe, fais ce que tu dis, parce que tu n'as pas resté longtemps. J'ai pas dit mon dentiste. J'ai dit que vous avez des charismes. Toi, celle-là, par exemple, il a beau avoir du charisme. Oh oui, là, oui. Allez-y, Bernard. Alors, Ligonès a été en Écosse, donc j'ai d'abord cru une nouvelle macronerie. Vous savez, c'est macronerie quotidienne. Certains, l'ami de Macron ayant vu les gilets jaunes donner l'assaut à l'hôpital Lariboisière, enfin des trucs. D'autres soutenant qu'à l'arrière de leur voiture de fonction, ils sont solidaires des Français emmerdés par les grèves. C'est des macroneries, ça. Ou M. Ferrand traçant la carrière de Chirac. Non, ça, c'était formidable. Vous l'avez vu, ça, non ? Bien sûr. C'est Madoff parlant d'Al Capone. Enfin bon. Non, la Ligonès arrêtée en Écosse, ça paraissait sérieux. Quoi qu'on l'avait déjà vu en soutane. Maintenant, il est en kilt. Dans un bon estère. La prochaine fois, je ne sais pas, il s'en trave l'eau. Enfin bon. Alors, branle-bas de combat sur les télés. On ramène tous les spécialistes, spécialistes du crime, de l'assassinat, de l'apparition, de la disparition. Bref, tous les spécialistes de toutes les spécialités. Vous avez remarqué, Jérôme, que ces gens-là arrivent très vite. Ils doivent coucher sur le paillasson. Dès qu'il y a un truc, tu as tous les spécialistes. Et même M. Bricolage, Xavier étant un as du maniement de la pelle, de la bétonnière et de la chauvive. Je me suis dit, ils ont retrouvé Ligonès. Mais peut-on vraiment croire les Écossais ? Il n'y a pas plus con qu'un Écossais. Des mecs qui élevaient en fût de chêne. Prétendent depuis des années, alors qu'ils sortaient bourrés d'un pub. Et qu'ils ont confondu la bite d'un naturiste qui se baignait dans un loque au monstre du Loch Ness. Des gens tellement bourrés que Philippe Croison, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il a décroché comment ? C'est méchant. Ça c'est méchant, c'est dégueulasse. À toi ? C'est surtout comment il fait le numéro. Philippe Croison m'a dit que quand il passait la douane là-bas, on lui demandait ses empreintes digitales. Et on lui demandait aussi d'ôter ses chaussures pour vérifier ses empreintes pédales, comme on dit les empreintes pédales. Et qui pensent, comme l'a dit Sir McIntosh, qui est un grand historien écossais, que le Titanic a été coulé par un juif, un certain iceberg. Comment l'homme le plus recherché de France aurait pu passer des contrôles alors que nous on se retrouve. Moi l'autre fois je me suis retrouvé un doigt dans le fion. Ah ! Parce que j'essayais de passer 3 millilitres de... De quoi ? De shampoing, pas de shampoing. De shampoing de... Non mais de doigt d'eau de toilette quoi. Ah bah non, pas de shampoing du coup. Vous les passiez où exactement ? Non, je voyais les écossais. Et c'était un contrôleur ou un proctologue ? Un proctologue. Alors ils ont arrêté un portugais, c'est ça. Oui. Parce qu'ils ont dit, ils ont vu que l'individu recherché touchait sa bille en maçonnerie, donc ils se sont dit... Ça peut être qu'un portugais. Vous connaissez la sélection de la naissance du bébé portugais. On le balance contre le mur, celui qui s'agrippe est plâtrier, celui qui tombe est carreleur. Alors là, il n'y a pas d'autre. Ah ! Bref, on a été pris en otage. On a été pris en otage par nos médias. On est très très déçus. Mais moins quand même que Dupond-Moretti qui avait déjà le téléphone à la main. Il s'est dit, tiens, voilà une nouvelle affaire, ça lui passe à côté. Mauvaise semaine pour Dupond-Moretti. Après le verdict de Balkany, Dupond-Ligonnais qui va... Et défendre les honnêtes. Ça a le temps pour Akitator. Deux, trois petites nouvelles. Oh, je suis allé en voyage en Turquie. C'est risqué, mais j'y suis allé. Vous savez ce qu'on trouve dans les toilettes à la Turc ? Des rouleaux de pécurde. Des rouleaux de pécurde. Elle est pas mal. Ah, des dents, ouais. On voit que tu bosses fort. Elle est pas mal. Le drame, c'est que je suis un peu détroit d'esprit. Patrick Bruel, quatrième plainte pour Patrick Bruel. C'est pas vrai ? Ouais, ça n'arrête pas. C'est pas vrai. Depuis quand interdit-on un chanteur de montrer son tube ? Et enfin, un sondage qui est quand même complètement dingue. Pour 78% des Français, la sodomie est un sujet qui fait rire. Ah bah, regarde. Ce qui explique le succès de Blanche Gardin. Elle parle de sodomie. L'autre jour, nous avons vu le spectacle de Chantal Latsou. Elle parle de sodomie. Ah oui. Donc pour faire rire, il faut parler de sodomie. Permettez-moi, je peux parler une seconde ? Le type qui va avoir une vieille pute, elle lui dit c'est 10 euros devant, 20 euros derrière. Après, il se retire et il dit je vous dois combien ? Elle lui dit t'étais où ? Je vais vomir. Je crois que je vais vomir, je m'entends pas bien. Même Stéphane Rose se sent pas bien. C'est vrai qu'on est un peu choqués. Et enfin, ce dialogue, entendu, entendu entre deux copines. Dis-donc, au sac Vuitton, il a dû te coûter la peau du cul. Non, le trou se le ment. Voilà. J'ai fini. Bernard, ma vie !